8 thèmes, 4 choix à faire, interdiction de se défiler. Donc par rapport aux 8 thèmes proposés aux différents icônes que j'ai sous les yeux, il y en a qui sont assez parlants. L'avion pourrait laisser penser des questions sur les voyages, les déplacements. L'icône avec le pansement blessure, joueur blessé, le petit basketeur a potentiellement évoqué ma carrière de joueur, le drapeau européen, c'est assez parlant aussi. L'icône une jeune fille, une jeune femme, peut-être une question un peu plus perso, familiale, je ne sais pas. Avant d'être directeur sportif, tu as été joueur, peux-tu nous parler un peu de ta carrière ? Oui je peux, un peu évidemment. Alors j'ai été joueur de basket professionnel jusqu'à l'âge de 37 ans. Carrière pendant laquelle, donc après mon parcours de formation durant lequel je suis passé une année ici. Ensuite j'ai commencé mes premières minutes pro sur ma fin de formation à Evreux. Je me suis dirigé ensuite sur de la Nationale 2 pour entamer un parcours universitaire que j'ai poursuivi en arrivant à Poitiers sur de la Nationale 1. Et ensuite avec Poitiers, on a été champion de France 2N1. Donc je suis devenu basketeur professionnel à 100% et donc après champion de Pro B avec Poitiers, accession en Pro A, première année de Play-Off de Pro A. Et puis sur ma deuxième année de Pro A avec Poitiers, j'ai été un peu blessé, année un petit peu plus compliquée. Derrière j'ai trouvé un nouveau contrat entre guillemets où je suis retourné à Evreux. Voilà le hasard de la carrière d'un professionnel. Et j'ai joué cinq ans à Evreux en Pro B avec de très bons résultats chaque année. Et puis fin de parcours à Evreux, j'avais besoin, je recherchais un nouveau projet pour terminer ma carrière. Et donc je suis arrivé à La Rochelle en National 2 qui venait de descente de National 1. Donc voilà deux ans de N2 et puis accession à N1 sur la nouvelle formule de N1. Et à la fin de cette année de N1 avec le maintien obtenu, c'était décidé. De toute façon, c'était prévu que j'arrête. Donc j'ai arrêté satisfait entre guillemets, sans aucun regret, libre de tout ça. Et puis voilà. Et puis depuis, je ne joue plus. Je me suis concentré sur un autre aspect de l'activité. Deuxième question. Ça, ça m'intrigue. Peux-tu nous parler de ton expérience avec les Flammes Carollo ? Oui, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Alors très, très bonne, très enrichissante expérience. Alors déjà, réelle opportunité quand je suis en cours de formation sur mon année de diplôme de directeur sportif. Le hasard fait que c'est l'année du Covid. Donc voilà, pour la faire courte, au lieu d'aller sur mon stage à Lyon, je vais à Charleville sur trois jours, puisque je connais Annel Boudéra. Et puis, pendant mes trois jours sur place, je prends le temps de discuter avec le directeur général Roméo Liarno. Et puis, au cours de la discussion qui a duré quelques heures, il s'avère que eux cherchaient quelqu'un, avaient établi une fiche de poste, avait établi un besoin de prendre quelqu'un à temps plein. Et puis, ça a matché. Voilà. Clairement, il m'a demandé mon CV en fin d'entretien. Et puis, je suis reparti de Charleville à ce moment-là avec une proposition de leur part. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai pris le temps de la réflexion. Et puis, je ne pouvais pas laisser passer non plus l'opportunité, puisque les Flammes Carollo, c'est quand même top 4, top 6, Ligue Féminine, c'est Coupe d'Europe tous les ans. Donc, voilà. Donc, on a déménagé. On est partis vivre à Charleville. Et puis, moi, j'ai vécu deux années professionnellement au top. Voilà. Donc, comme je disais, expérience très enrichissante. En tout cas, pour un directeur sportif débuté par ce genre d'expérience, c'est incroyable et c'est top. Donc, merci encore à eux. On va aller sur le drapeau européen. Mercredi, l'équipe sera à Tallinn pour affronter Kalef en demi-finale de FIBA EuroCup, sans Gaylor, sans TJ et sans Bogdan. Un gros défi pour le groupe. Oui, clairement. Gros défi, gros challenge. Mais en même temps, il n'a plus de questions à se poser. Ce n'est pas l'heure de se poser des questions. Ce n'est pas l'heure de tergiverser. Je pense que malgré les absences, le groupe sait où il veut aller. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette FIBA EuroCup. C'est une demi-finale. On est à quatre matchs de gagner un trophée. On est à deux matchs de jouer une finale. On a l'avantage du terrain sur cette demi. Bon, voilà. Gros défi, en effet. Mais c'est du basket. Tout est jouable. C'est en deux matchs. Retour ici. Gros public. Grosse ambiance à prévoir, j'en suis certain. Et puis, quelque part, pour les absents, le groupe se doit de se donner à 100% et de faire tous les efforts et de se battre jusqu'au bout. Et je leur fais confiance. On va aller sur l'icône du joueur. Avec les blessures de Gaylor et TJ, tu as directement été mis dans le bain pour trouver un pigiste. Oui. Clairement. On avait discuté un petit peu avec Cédric et avec le président lors de mon arrivée. L'idée était de m'imprégner, d'être intégré le plus vite possible au groupe. Pour prendre mes marques, observer comment ça se passait. Et puis, pour permettre à Cédric aussi de faire la transition tranquillement. Puisqu'à peine arrivé, on a reçu Bourg-en-Bresse. Et puis, la semaine suivante, on est parti en Italie. Donc, j'ai intégré le déplacement. Et il manquait cette petite partie de mon job, à savoir gérer un cas de blessure. Et donc, trouver un pigiste ou des pigistes. Bon ben oui, voilà. Directement dans le bain, ça s'est très, très bien passé. La preuve, c'est qu'on a réussi à trouver en Bogdan un pigiste médical qui, je l'espère, va nous apporter et va répondre aux attentes. Ça n'a pas été si simple que ça, bien évidemment. Ça a pris un petit peu de temps. On est obligé de faire avec plusieurs composantes pour trouver un pigiste. Mais en tout cas, dans les faits, dans la façon dont on a géré en interne avec le staff, donc avec les coachs, avec la direction. Voilà. Ça correspond à ce qui avait été échangé éventuellement lors de mes entretiens sur le process à mettre en place. Donc, voilà. Et puis, alors, je ne souhaite pas que ça se reproduise trop rapidement et trop fréquemment. Mais ça fait partie du job et, bon ben maintenant, voilà, Bogdan est qualifié. Il peut jouer contre Paris demain. Alors oui, il ne peut pas être qualifié pour la FIBRO Cup, mais ça, ce n'est pas de notre fait. Donc voilà, à suivre. Un mot pour les fans, Guillaume ? Amis supporters, amis fans, je compte sur vous pour mettre, comme vous savez très bien le faire, une grosse ambiance des deux mains contre Paris dans les semaines à venir et notamment le match retour du 5 avril contre Kalef. Donc, à très, très vite.